Et bien bonjour tout le monde, c'est Matt de GMSdesign. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur cette fois-ci After Effects. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le plugin Form de Trapcode. Donc on va apprendre à faire des shockwaves. Donc je referai sûrement des vidéos sur Form parce que c'est un plugin très complet. Donc là on va apprendre à faire des shockwaves, donc c'est ces choses là. On va apprendre à les créer. Donc voilà, c'est des trucs assez sympas. Je vous en montre d'autres parce qu'il y a différentes façons de faire. Pour la vidéo pile poil ça bug, c'est parfait. C'est ça qu'on aime. En plus mon PC bug, c'est génial. Je suis ravi. Donc vous voyez, ça peut faire des effets vraiment classe. Donc comme des explosions là. Après ça sera à vous aussi d'imaginer et de creuser un petit peu le plugin parce que comme je vous l'ai dit, il est très complet. Donc c'est génial, ça bug toujours. Vous voyez, c'est plutôt classe. Ok, donc regardons tout de suite le rendu qu'on va apprendre à faire. A tout de suite. Ok, c'est parti. Donc vous démarrez Adobe After Effects. Donc moi j'ai le CC 2014. Vous vous procurez Trapcode Form. Donc c'est comme vous voulez. Ça s'achète. Et ça se... Enfin voilà. Ensuite, vous allez dans Clique droit. Ici, en projet, Nouvelle compo. Tout est bon. Vous mettez à 15 secondes. En 1920x1080. Clic. Vous faites OK. Vous allez sur la timeline ici. Vous faites Clique droit. Créer. Solide. Vous mettez en verre fluo. Bien dégueulasse, tu veux. Un truc comme ça. Ensuite, tu fais OK. Je vais arrêter de te tutoyer. Je vais te vous voyer maintenant. Ensuite, vous mettez un petit fond. Ça, c'est bien. Ça ne va pas du tout. Mais c'est bien quand même. Vous le mettez ici. Donc vous ne le voyez pas. Mais c'est normal. Ensuite, vous cliquez sur Vert Uni. Vous allez dans Effet. Trapcode. Trapcode Form. Et là, c'est bon. Le vert, il a disparu. Et là, vous voyez une espèce de carré pourri. Ensuite, vous allez dans Basse Form. Vous faites Sphère. En Size, vous mettez 1000. En Size X. Et en Size Y, vous mettez 1000. Claps. OK. Donc ensuite, en Sphère Layer, vous mettez 2. En Particule In X, vous mettez 200. Et là, en Particule Y, vous mettez 200 aussi. Voilà. Donc ça vous fait un truc comme ça. Ensuite, c'est un nuage de poids en fait. Ensuite, vous cliquez Basse Form. Vous allez dans Particule. Vous allez dans Glowspher. On verra ça après. Donc déjà, ça fait un petit peu plus clair. Ensuite, en Sphère Fether, vous allez mettre... Sphère Fether, on va mettre 80. 80, c'est bien. En Size, vous mettez 2. Claps. En Size Random, on s'en fout. Opacity, vous mettez un petit peu moins. En Random, vous mettez plus. Beaucoup plus. Voilà. 60. 60 et 80, c'est bien. Un petit peu moins. Ce 14. Color, vous ne changez rien. Shading, on s'en fout. Quick Map, on clique dessus. Ici, vous pouvez changer en Opacity, mais on ne va rien changer, nous. Parce que, voilà. Ensuite, Color Map, on clique. Et là, vous faites... Il y a des trucs déjà prédéfinis. Donc, voilà, ça peut être cool. On met le truc prédéfinis. En Radial, vous mettez. Donc là, voilà, ça a changé. C'est cool. Et regardez comment ça fait rien. Ouais, on va dire que c'est bon. Vous changez, c'est comme vous voulez. On va mettre... Enfin, on va changer un petit peu de haut. On va mettre du violet ici. Parce que c'est moi, je le violet. Non, j'aime bien le violet. Ok. Ici, on met du bleu. Ok, guy. What the fuck. Voilà. Et ça, on le met là. Ok, ça fait un peu n'importe quoi. On s'en fout, c'est pas grave. C'est un test. Enfin, c'est un test. C'est... Voilà. Ensuite, Color... Non, vous n'oubliez pas le truc, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Quick Mac, pour qui, on va dans... Fraxel Field. Vous allez... Display, si vous mettez... Display, ça va mettre 80. Aussi... Ouais, on va mettre 80, c'est bien, pas grave. Donc, vous voyez, là, ça devait déjà un truc un peu what the fuck. Hop. On va avancer. Vous voyez, là, ça fait des trucs un petit peu zigouigoui. Ça tourne dans tous les sens. After Opacity, on s'en fout. Flow. Flow Evolution, vous mettez 100. Claps. Flow Z, vous mettez 10. Claps. Flow Y, vous mettez 10. Et Flow X, vous mettez 10. Parce que 10, c'est cool. Euh... Flow Evolution, ouais, c'est bon. Ensuite, vous allez dans Dispersand Twist. En Dispers, vous allez mettre 20. Donc là, ça va commencer à être le bordel. Twist, vous allez mettre 1. Vous voyez, là, ça commence à être un peu n'importe quoi. Ensuite, vous allez dans... On va rechanger les couleurs parce que j'aime pas du tout. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Ça va être mieux. Donc, vous voyez, là, il y a déjà votre truc un peu bizarre qui fait n'importe quoi. Donc, ensuite, après ce n'importe quoi, vous allez dans la petite flèche. Vous allez dans Effet, dans Transformer. Opacité. Vous cliquez dessus. Voilà. Là, c'est bon. Donc, à 14, vous mettez 0. Et ici, à 11, vous mettez 100. Comme ça, là, il y a 100 tout le temps. Et ici, ça baisse à balle. Et on ne voit plus. Ok, parfait. Donc, ensuite, ici, Position, non, ça, c'est bon. Effet, Form, vous allez dans... Ouais, non, au pire, on va le faire directement à partir de là, c'est mieux. Vous allez dans Base Form, Size et tout, là, c'est bien. Vous allez cliquer sur Size, vous allez cliquer sur Size et vous allez... Vous allez cliquer que sur ces deux Size. Là, ici, c'est cool. Vous mettez... Vous laissez sur 1000. Et là, passez ici. Vous allez à 13. Vous allez cliquer sur... Sur 10 000. Enfin, vous allez mettre 10 000. Non, 5000, parce que 10 000, c'est beaucoup. Hop. Merde. Fail. 5000. Hop. Parfait. 5000, c'est parfait. Donc là, vous voyez, ça va exploser, c'est cool. Enfin, là, on ne va pas mettre... Ici, en fait, on ne va pas mettre 5000. On va mettre plus. On va mettre... Enfin, non, on va mettre genre 2500. Comme ça, ça fera un truc mieux. Vous voyez, ça a... D'un côté, enfin, il y aura un côté qui sera plus large que l'autre. Et ça fait un truc plus classe. Et du coup, vous allez... Enfin, c'est presque terminé. Là, vous cliquez encore sur votre fond vert. Et vous allez cliquer sur Effet. Esthétique. Et là, vous allez mettre... Euh... Il est où ? Il est où ? Lueur diffuse. Voilà. Ça donne un effet plus swag. Donc là, vous voyez votre lueur diffuse. En seuil, vous mettez... Beaucoup plus ! Non, on ne met pas trop, quand même, en seuil. Vous mettez 78. Rayon, un petit peu moins. Non, je décolle. Non, un petit peu moins, quand même. 80, 78, voilà. Intensité, un petit peu moins aussi. Non, on va mettre à 2,7. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, on met... On va mettre plus par là. Et donc là, ça fait un truc. Déjà, beaucoup plus what the fuck. Et donc, à ça, vous pourrez rajouter un texte. Par exemple, Cinema 4D. Genre, dès qu'il arrive, il y a la grosse onde de choc et tout. C'est génial. Donc, si vous voulez faire ça. Hop. Par exemple, on fout le texte à partir de... Enfin, le fond vert à partir de 2 secondes. Et là, du coup, votre truc Cinema 4D, il arrive. Et ensuite, vous allez... Attends, on va... Je crois que je dois avoir un truc, là. Rapidement, à faire. Genre des... Cinema 4D, création... Un vieux truc pourri. Voilà, ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est pourri comme j'aime. C'était un vieux test de... De bondissage. Ok. Donc, vous mettez votre truc bien, bien là. Et là, vous allez cliquer sur Mascage par couleur. Donc là, il est déjà, là, l'obsolète. Hop. Vous foutez sur Test. Pof. Vous cliquez sur le noir. Et là, il n'y a rien. Et là, plus on avance. Et là, ce sera votre truc. Donc, on va faire... Voilà. Bon, c'est vraiment moche. Je suis désolé. Mais j'ai que ça sous la main. Donc. Genre, ça fait comment ? Ok. Ici, vous allez mettre... Parce que là, ça ne fait pas top top. Un truc tout de suite, et boum. Voilà. Ici, vous allez mettre... Euh... Fond vert, voilà. Plus... Transformer. Impacité, vous mettez 0%. Hop. Là, vous mettez... 100%. Comme ça, ça... Ce sera mieux. Voilà, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, après, vous pourrez le travailler comme vous voulez. Hop. Donc, ça. C'est ici que ça commence. Donc, on cale ça, là. Enfin... Enfin, bref. On ne va pas s'attarder là-dessus. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous apprenais juste à faire des shockwave. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Euh... Sur ce, euh... Bah, bye bye. Et euh... Likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et euh... Montrez-moi vos créations dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Euh... Je les regarderai avec plaisir. Euh... Et ça vous fera de la pub en même temps, donc c'est parfait. Enfin, bref. Bye bye. Et euh... Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada